Abidjan Trècheville, le mardi 21 mars 2023, à l'amphithéâtre INFAS du CHU de Trècheville, s'est tenu un enseignement post-universitaire sur l'endométriose organisée par la Sogoci et le groupe Ibsen Pharma. La Côte d'Ivoire, à l'étruchement de la Société de Gynécologie et d'Obsétrique, en collaboration avec les laboratoires Ibsen Pharma, célèbrent chaque année les journées de lutte contre l'endométriose. Et cette année encore, nous allons célébrer cette journée, nous allons commencer par une quinzaine, avec une quinzaine qui a commencé par des plans médias, des plans pour informer la population générale sur cette maladie difficile et extérieure. Et ce matin, nous nous retrouvons dans cet anti-théâtre pour instruire les médecins, les sages femmes et toutes les personnes qui prendront en charge cette pandémie d'endométriose sur les subtilités de cette maladie, notamment l'épidémiologie des facteurs de risque et également la prise en charge. C'est un fait que pour les gens, la communauté scientifique internationale s'intéresse à cette pathologie qui touche beaucoup de personnes. C'est quasiment un problème de santé. et la société scientifique, en tant que société savante, ne pouvait pas se mettre en dehors de ce mouvement international pour faire connaître mieux l'endométriose, pour la faire mieux prendre en charge. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux de l'assistance qui est là aujourd'hui parce qu'il y a en majorité des étudiants de sages femmes, n'est-ce pas ? Celles qui comptent plus tard être sur le terrain pour identifier les patients qui viendront les voir et qui sauront le connaître. dans l'endométriose. Celles qui sont à l'époque de formation et c'est bien de leur journée des notions exactes sur cette maladie de cellule. Mais je salue aussi la présence de tous les gynécologues qui ont pris de leur temps en cette matinée pour venir écouter, pour venir s'ablever à la science avec deux conférenciers et c'est hyper compétents. M. Pani Boisvert et M. Toulé Issa, au sorti de cet enseignement post-universitaire, nous saurons un peu mieux ce que c'est de l'endométriose et nous serons un peu mieux de l'apprentissage. Et je ne peux pas remercier les laboratoires Yves Saint Pharma qui sont leurs partenaires depuis plusieurs années relativement à cette activité pour faire connaître l'endométriose. Je voudrais donc vous souhaiter une très bonne matinée scientifique et donc déclarer ouverte la journée de l'enseignement post-universitaire sur l'endométriose de l'année 2023. Aujourd'hui nous sommes partenaires de cette activité et François Bonny l'a relevé. Mais j'aimerais dire que tous ces partenaires Yves Saint et la gynécologie en Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'amendement. Je suis professeur Fanny Mohamed, professeur titulaire de gynécologie en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui nous avons été conduits à un enseignement post-universitaire organisé par la Société de gynécologie en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le laboratoire Yves Saint. Pour l'effet d'entretenir le public gynécologique et sage-femme sur l'endométriose. On fait beaucoup de dégâts, une femme sur dix en souffre. Et sur des études récentes que nous avons faites au Sud-Loup-Courant, on a 75% des patients dans une endométriose qui souffrent d'infertilité. C'est-à-dire quand même l'ampleur de la situation. Une femme sur dix en souffre, 75% en aura d'enfants. C'est pour ça qu'il est important de faire cette formation à l'endroit de la gynécologie, des gynécologues du Côte d'Ivoire et également des sages-femmes qui sont venus à l'Infas. Surtout pour déjà inculquer des bonnes habitudes aux élèves sages-femmes qui vont sortir bientôt. Donc il faut qu'elles sachent de quoi ils s'agissent parce qu'elles auront à rencontrer, c'est pas toujours, pendant leur activité profonde. C'est une affection qui est peu connue mais qui est reprendue et qui est source surtout de douleurs mensuelles importantes. Tous les mois, la femme va vivre les martyrs, avoir des règles invalidantes, douloureuses, pénibles, qui sont souvent incomprises de par l'entourage, le conjoint, la famille et surtout au niveau professionnel. Parce qu'on ne va pas comprendre que ces patients qui ne puissent pas travailler pensent qu'elles ont des règles invalidantes, parce qu'elles ne peuvent rien faire et c'est souvent incompris. Et malheureusement, ça aura des repercussions sociétales. Elles ne pourront pas avoir d'enfants. Il y a des repercussions au niveau familial. C'est pour ça qu'il est important de faire les diagnostics tôt, parce qu'en moyenne, ça prend 10 ans pour arriver à voler sur un médecin qui va arriver à poser les diagnostics. Pendant ce temps, cette affection évolue à bas bruit. Évolue à bas bruit, c'est l'important, il faut faire les diagnostics. Aujourd'hui, on est là pour en parler. Les moyens diagnostics existent ici en Côte d'Ivoire, Moussa Turin va l'évoquer tout à l'heure et les solutions thérapeutiques également existent. Donc c'est un peu l'objet de notre rencontre de ce jour, pour situer un peu l'empêche du problème, pour expliquer aux professionnels comment cette affection survient, ce sont les facteurs des risques, quels sont les facteurs de protection et qu'est-ce qui peut être envisagé pour arriver aux diagnostics précoces et des solutions thérapeutiques efficaces qui permettent à ces patients de vivre une vie épanouie plutôt que de vivre les règles comme un martyr. Moi, c'est le professeur Touré-Ecra, qui est maintenant professeur officiel. Nous avons une journée sur l'anénotriose, vous avez donné l'occasion de parler de l'anénotriose, comment l'anénotriose arrive, quels sont les signes. Ce qu'on va nous tenir, c'est que dans l'anénotriose, il y a surtout beaucoup de douleurs, qui vont impacter la vie sociale de toutes les patients qui ont mal tout le temps, qui ont mal tout le temps, qui ont vraiment un social restreint, on ne peut pas aller au travail, on ne peut pas s'accepter, on ne peut pas aller au travail, on ne peut pas s'accepter. On peut faire attention à une personne qui a mal tout le temps, qui a des signes dont on ne connaît pas toujours l'origine, mais au moment des règles. Donc souvent, les traitements vont s'atteler à supprimer les règles qui sont à l'origine, qui sont également schématisées des douleurs et de tous les signes comme ça. Je suis donc le professeur Bonny, président de la Société de Gynécologie Obstétive de Côte d'Ivoire et organisatrice de ce TPU, qui se situe dans le cadre de la quinzaine internationale de l'anénotriose. parce que l'anénotriose est une pathologie grave, importante en termes de fréquence et constitue quasiment à un problème de santé publique. On n'y pense pas toujours assez, parce que c'est une pathologie relativement mystérieuse. Et nous avons, nous, Société de Gynécologie Obstétive de Côte d'Ivoire, décidé pratiquement tous les ans de faire le point sur les avancées thérapeutiques, diagnostiques, de cette pathologie-là avec nos membres. Et nous avons eu l'opportunité cette année de le faire au Grand Amphithéâtre de l'INFAS en y associant les élèves sages-femmes en formation, les sages-femmes elles-mêmes et tout cela, pour que cette pathologie soit mieux connue et mieux prise en charge dans notre pays. Pour rapidement la définir, c'est la situation en dehors de la cavité utérine, la situation ectopique, comme on dit, de la muqueuse utérine, qui va se situer soit au niveau de la paroi utérine du muscle utérin, réalisant ce qu'on appelle l'endométriose interne ou adénomyose, ou dans des sites au niveau du pelvis, au niveau de l'abdomen, au niveau même des fois du poumon, du cerveau, voire de la cavité buccale, qui contribuons donc à l'endométriose externe, qui va avoir des manifestations cycliques tous les mois sur la jeune femme. de l'abdomen, de l'abdomen,